Quelles études vous devez faire pour être un grand investisseur immobilier ? Je vais vous donner mon conseil dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société Investissement Locatif. Aujourd'hui, c'est plus de 35 collaborateurs qui accompagnent nos clients quotidiennement dans des opérations à Paris, en région parisienne, à Lyon, à Marseille. Et aujourd'hui, on va parler études, peut-être pour tous les étudiants qui nous regardent aussi. Quelles sont les études que vous devez faire pour devenir un grand investisseur immobilier ? Alors, ça va peut-être en décevoir beaucoup, mais l'immobilier, l'argent, ne regarde pas votre diplôme. Il s'en fout de votre diplôme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le diplôme aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui veulent devenir investisseurs immobiliers, c'est juste une carte de visite. C'est une carte de visite qui va vous permettre peut-être de faire un entretien dans une grande société. Mais même si vous rentrez ensuite dans cette grande société, les gens, quand vous vous présentez, vous n'allez pas dire « Bonjour, je m'appelle Michael Zonta, j'ai Bac plus 5 ». Tout repart et tous les compteurs sont remis à zéro. Ça veut dire qu'à côté de vous, ça peut être un autodidacte, à côté de vous, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais eu son bac, à côté de vous, ça peut être quelqu'un qui a un doctorat. Peu importe, vous êtes tous sur la même ligne de départ. Alors, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que pour autant, il ne faut pas faire d'études ? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, les études, de toute manière, elles ne vous préparent pas à investir dans l'immobilier, elles ne vous préparent pas à devenir riche, elles ne vous préparent pas à gérer votre indépendance financière, elles ne vous préparent pas à gérer une équipe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elles vous donnent un moyen de réflexion. Elles vous disent, voilà comment est-ce que tu peux penser ? Comment est-ce que tu souhaites penser ? Voici quelles sont les questions que tu peux te poser par rapport à un problème et les réponses, vous devez les trouver vous. Dans les études que j'ai faites, il y a moins de 5%, je pense, qui m'a aidé pour construire cette société, pour la diriger ou pour investir beaucoup à titre personnel dans l'immobilier. Pour autant, est-ce que je regrette de les avoir faits ? Pas du tout. Elles ont permis vraiment de me structurer. Elles m'ont permis aussi de savoir ce que je ne voulais pas faire pour faire aujourd'hui ce que j'ai eu envie, c'est-à-dire investir dans l'immobilier, accompagner des gens pour le faire, gérer une équipe et gérer de l'humain. À l'inverse, ça m'a permis de savoir que je ne voulais pas travailler en banque d'affaires, ce que j'ai fait par exemple pendant deux ans. Donc, dans chaque expérience, il y a toujours du bon à prendre. Et c'est ce qu'il faut savoir. J'ai un parcours très, très professionnalisant, si je dois vous parler un petit peu de mes expériences, puisque j'ai travaillé à Carrefour en grande distribution, j'ai travaillé chez McDonald's, j'ai travaillé en banque d'affaires, j'ai travaillé chez Schneider Electric en service achat. Donc, j'ai travaillé en restauration collective chez Sodexo. Donc, j'ai travaillé vraiment dans des tas de domaines différents. Certains m'ont plu, d'autres m'ont beaucoup, beaucoup moins plu dans tous les cas de figure, j'ai toujours appris beaucoup. J'ai appris beaucoup des managers qui m'ont accompagné et qui m'ont formé. J'ai appris parce que j'ai vu aussi ce que je ne voulais pas faire pendant les 30 prochaines années, parce que j'ai vu aussi les difficultés que pouvait avoir le salariat, même dans des branches dites des branches dorées en banque d'affaires. Donc, dans chaque expérience, ne refoulez pas le salariat, ne refoulez pas un métier que vous n'aimez pas. tout le temps. Pourquoi ? Parce que ça vous permet vraiment d'apprendre des choses. Alors, soit d'apprendre vraiment, effectivement, ce que vous ne voulez pas faire, soit d'apprendre des gens qui vous entourent. Parce que j'ai énormément appris de gens qui étaient très bons dans les process, d'autres qui étaient très, très bons dans l'humain. Et par exemple, peut-être pas du tout dans gérer une société ou gérer un centre de profit. Et donc, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous structurer vous et demain, de vous permettre de devenir un grand investisseur immobilier. Faire des études, c'est aussi vous constituer un réseau. Souvent, quand je croise des investisseurs dans les séminaires, ils me disent, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'artisan, ou j'ai pas de réseau parce que je connais personne qui veut investir avec moi. J'ai pas de réseau, je connais pas de décorateur. Le réseau, il démarre dès le début. Et dans mon réseau, je vais vous citer les différentes personnes. Quand j'ai débuté étudiant jusqu'à aujourd'hui, que j'ai fait travailler beaucoup de mon réseau et d'amis aujourd'hui ou d'étudiants qui étaient avec moi sur les bancs de l'école, sont devenus des clients. Des professeurs, par exemple, professeurs en finance. J'ai fait investir des grands professeurs en finance qui ont investi avec investissement locatif. On les a accompagnés pour vraiment faire exploser leur patrimoine. Puisque l'exemple de cette personne, je lui ai fait acquérir plus de 10 appartements en moins de 2 ans. Donc, c'est extrêmement conséquent. J'ai fait travailler la fille d'un des grands responsables de la banque d'affaires dans laquelle je travaillais puisqu'elle était décoratrice. Donc, le réseau, il va vraiment se constituer à chaque fois que vous passez dans des sociétés en tirant le meilleur à la fois de ce que vous apporte cette société dans laquelle vous êtes et de ce que vous apportent les autres dans votre quotidien parce qu'ils vont être très bons en management, mais par exemple pas du tout en finance, parce qu'ils vont être très bons en finance, parce qu'ils vont être très bons avec l'humain, parce qu'ils vont être très bons dans le process et dans le déroulé de leur travail, parce qu'ils vont être méthodiques, parce qu'ils vont être très bons dans le relationnel. Et donc, vraiment aller chercher le meilleur de chacun. Donc, les études en tant que telles pour devenir un grand investisseur immobilier, bien sûr qu'il n'y a pas un diplôme, sinon tout le monde le ferait moi le premier. réfléchissez vraiment en prenant un pas de recul, en prenant de la hauteur et en tirant le maximum d'expérience que vous pouvez avoir auprès des gens qui vous entourent. Ne restez pas dans votre coin quand vous êtes dans un séminaire, quand vous rencontrez des gens, vraiment aller vers eux, parlez-leur parce qu'on a besoin de briser cette glace. Les gens vont vous trouver sympa, ils vont avoir envie de faire des affaires avec vous, et c'est comme ça que vraiment vous allez augmenter votre relationnel. Donc, les études, elles vont vous permettre vraiment de vous structurer l'esprit, de vous aider à réfléchir, pour demain, face à une difficulté, face à un problème, vous puissiez prendre la meilleure solution. Je vous souhaite à tous et à toutes de devenir des très grands investisseurs immobiliers. Si vous êtes passionné d'immobilier, vraiment parlez à des investisseurs immobiliers, faites des stages dans le monde de l'investissement immobilier avec des marchands de biens, chez nous, chez Investissement Locatif, puisqu'on recrute bien entendu des salariés, des stagiaires chaque année, donc qui viennent faire une première expérience. J'ai un chasseur qui est avec nous depuis plus d'une année maintenant, qui m'avait contacté, puisqu'on s'était rencontré sur un séminaire, il avait débuté en stage, il était très très bon, il est chasseur aujourd'hui, ça fait plus d'un an qu'il est avec nous, il fait des performances vraiment excellentes, et à la base, il n'est pas du tout, du tout, du tout du monde de l'immobilier par sa formation et par ses études, mais il s'est formé à titre personnel, il a débuté dans un stage, aujourd'hui, il en fait son métier, donc vraiment, n'hésitez pas à vous entourer de tout un écosystème que ce soit bien entendu vos études proches de l'immobilier, si ça vous passionne et si vous le souhaitez déjà, ou en tout cas, faire des séminaires, faire des stages, vous former sur tous ces sujets-là, puisque ça va vous permettre demain, vraiment d'exploser les scores et de faire de magnifiques investissements immobiliers, en tout cas, je vous le souhaite pour toutes celles et ceux qui en ont envie, vous pouvez le faire, et bien entendu, vous pouvez y arriver. Je suis sûr que cette vidéo vous aura éclairé, vraiment pour toutes celles et ceux qui se posaient la question de quelles études faire et qui voulaient commencer à investir dans l'immobilier ou continuer à investir, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne, vraiment pour recevoir l'intégralité des vidéos et sur la cloche, notification pour recevoir des pushes, des nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos. Ciao !